donc je propose de commencer alors ma petite page ici voyez c'est ça sera présenté ici je commence depuis le bédu vous voyez bien j'imagine en plein écran ce que je sens sinon que certains vont râler voilà donc tout le monde voit bien oui 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 c'est génial à aujourd'hui de quoi on va parler mais vous inquiétez pas comme l'a dit dragon je vais me présenter d'ici quelques slides donc je vous laisse encore planer un petit peu le suspens pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore on va parler jeux de rôle forcément on est avec la ffjdr fédération française du jeu de rôle pour relevant et on va parler également parce que je suis là d'intelligence artificielle et de robotique donc vous avez l'adresse mon petit site internet d'ailleurs j'ai une nouvelle adresse web que je vous donnerai à la fin vous pouvez vous même déjà de tout de suite vous pouvez me retrouver également sur vasser tech comment ça s'écrit vasser bah vous voyez mon nom de mon nom de famille va v a2s eur vous rajoutez point tech et vous avez mon nouveau petit site internet donc pour me présenter où ça y est dragon et rassuré je m'appelle cédric vasser je suis formateur conférencier chroniqueur spécialiste et nouvelles technologies liées à la robotique et à l'intelligence artificielle auteur de nombreux projets liés à l'intelligence artificielle et robotique dont bip aï une intelligence artificielle qui apprend à programmer par elle-même et en plus à les multi plateformes j'en parlerai un petit peu plus s'il ya des questions à ce sujet ça fait maintenant plus de 15 ans voire 20 ans maintenant sur les nombreux projets sur lesquels je veux pendant lesquels je travaille sur de nombreux projets industriels en recherche en développement des projets également militaires en tant qu'analyste programmeur responsable département informatique dans la sécurisation de sites sensibles consultant formateur conférencier chroniqueur et animateur d'événements liés aux nouvelles technologies comme cet événement aujourd'hui voilà dragon et rassuré je me suis présenté alors de quoi va-t-on parler aujourd'hui on va parler des échecs jusqu'au jeu de go donc comment les jeux plutôt traditionnels arrivent à utiliser l'intelligence artificielle pour vaincre l'être humain et quelle est la place encore de l'homme face à la machine du côté de l'adversaire on verra que l'IA aussi devient maintenant partenaire on peut travailler avec une intelligence artificielle pour essayer de battre par exemple une autre intelligence artificielle ou un être humain voilà il ya des choses très intéressantes qu'on pourra faire dessus et on verra aussi comment on peut utiliser l'IA la robotique comme assistant au sein d'expériences ludopédagogiques moi je suis très ludopédagogie dans l'ensemble qu'est ce que c'est que la ludopédagogie comme le nom l'indique voilà c'est comment on peut apprendre en s'amusant et je sais que relevant je sais que la fédération française des jeux de roue la fève jdr aime ça aussi donc on en parlera un peu plus pendant cette présentation on parlera également d'un chat bot qui est capable de lancer des dés à votre place une IA qui devient votre compagnon de jeu ou un robot qui est capable de diriger votre scénario comment l'intelligence artificielle la robotique peuvent s'intégrer dès aujourd'hui dans les jeux il a ludopédagogie et comment elles peuvent évoluer demain grande projection pour le futur effectivement qu'est ce que le futur du jeu de roule grâce à l'IA et la robotique est ce que on peut faire des choses formidables avec la réponse est oui on va rentrer dans quelques définitions avant de rentrer un petit peu plus dans les dans les détails c'est beaucoup de personnes qui se posent des questions sur qu'est ce que déjà l'intelligence artificielle alors déjà je viens sur cette définition même le côté intelligence est un petit peu compliqué pour pour tout le monde soit d'accord on va dire que l'intelligence c'est la capacité de résoudre un problème on a un problème on leur on arrive à le résoudre on fait preuve d'intelligence pour mettre tout le monde d'accord j'espère que tout le monde sera d'accord et ensuite on va se poser la question du côté artificiel alors artificiel il ya beaucoup de personnes qui se trompent sur la définition vous pouvez prendre à peu près n'importe quel dictionnaire vous verrez que artificiel signifie créé par l'homme comme vous avez des satellites de communication artificielle qui permettent d'utiliser téléphone ce téléphone satellite ou encore des moyens de communication avec je pense à starlink d'elon musk ça vous avez des petits satellites artificiels créés par l'homme et comme vous avez un célèbre satellite naturel que l'on appelle en allemand devant une foule en délire il y en a un ou deux qui arrivent à dire la lune à ce moment là voilà vous avez aussi un satellite naturel qui est la lune donc là ne pas confondre l'intelligence artificielle du du mot en fait le mot artificiel à son importance ça signifie pas faux ça signifie pas factice illusion etc ça signifie que ça a été créé par l'homme et là ici vous voyez une définition en tout cas de ce qu'est l'intelligence artificielle par le dictionnaire TLF c'est le dictionnaire finalement du du CNRS qui dit que c'est la recherche de moyens susceptibles de doter les systèmes informatiques de capacités intellectuelles comparables à celles des êtres humains rien que ça et qu'est ce que un robot alors pareil c'est un mot valise dans lequel on peut mettre beaucoup de choses aussi bien des robots physiques que des robots sous forme logicielle par exemple lorsque vous google va rechercher des informations sur sur votre site internet voilà va chercher des mots clés etc on parle également de robots donc on voit qu'il ya déjà un petit souci de définition on peut dire mais ça peut être un petit peu n'importe quoi et pourquoi justement ce flou autour du mot robot parce que le robot déjà ça vient des langues slaves ça vient de robotas ça signifie labeur corvée travail esclave très bien mais ça vient surtout d'une pièce de théâtre donc ça sort pas finalement d'un laboratoire de recherche ça sort pas de d'un mathématicien ça sort pas non plus d'un on pourrait s'imaginer un roboticien ça serait un peu bizarre qu'il ait inventé le mot avant de mais ça vient finalement d'une pièce de théâtre donc un côté un petit peu romancé autour du robot dans l'évolution de l'intelligence et de la robotique aussi je trouvais important de parler de cette partie de cette disruption logicielle en comment les logiciels ont évolué donc en 1957 on a commencé à s'intéresser au réseau de neurones créer les tout petits réseaux de neurones comme des interrupteurs miniatures qui arrivaient à s'adapter plus ou moins en fonction de l'énergie qu'on envoyait pour simplifier dans les grandes lignes en 1979 visical je ne sais pas si certains connaissent dans la salle mais ça a été vraiment une révolution d'après ces auteurs même il y a des experts comptables qui se sont mis à pleurer en voyant pour la première fois visicalque alors qu'est ce que visicalque c'est l'ancêtre d'excel et voyez quand quelques clics finalement quelques touches de clavier plus exactement on arrivait à réaliser des calculs qui aurait demandé des jours voire des semaines de travail visicalque arrivait à balayer tout ça 1990 on s'est intéressé aux réseaux de neurones convolutifs alors qu'est ce que c'est ce sont des réseaux de neurones qui permettent de détecter des objets dans une image dans les années 90 on s'est intéressé à ça notamment pour lire des chiffres par exemple les codes postaux sur les enveloppes et puis on a mis tout ça de côté parce qu'on s'est dit mais c'est de la science fiction jamais on arrivera à aller plus loin jamais on n'arrivera pas à détecter un chat un chien dans une image c'est beaucoup trop compliqué pour détecter des petits chiffres ça va mais aller au delà non on n'y arrivera jamais donc on a mis ça de côté on y reviendra un petit peu plus tard 97 deep blue deep blue d'ibm donc grosse machine gros ordinateur qui essaye de battre et qui arrive d'ailleurs à battre le champion du monde en titre gary gasparov au jeu d'échecs et est-ce qu'on doit l'être humain a arrêté de jouer au jeu d'échecs par la suite non et d'ailleurs on a commencé on a continué et on a trouvé des d'autres stratégies d'autres façons de faire et donc on s'est amusé justement à jouer avec d'autres intelligences artificielles et à faire des compétitions mélangeant l'homme plus la machine face à la machine toute seule on s'est rendu compte que c'était très efficace 2010 image net et j'en parle du deep learning alors qu'est ce que c'est on revient un petit peu sur les réseaux de neurones convolutifs des années 90 voilà image net c'est une compétition chaque année pour détecter des objets dans une image et jusqu'à présent on avait mis de côté justement ces réseaux de neurones convolutifs tout ce qui était deep learning on avait déjà une idée en tête de ce que c'était comment ça fonctionnait mais on s'est rendu compte que c'était beaucoup trop compliqué beau trop beaucoup trop ardu que c'était quelque chose va une impasse on pensait que c'était vraiment une impasse il a une 2010 une compétition et on commence à mettre les choses en place et on se rend compte que finalement ça dépasse tous les records grâce notamment aux nouveaux types de processeurs et processeurs graphiques qui était pensé pour les jeux vidéo qu'on a utilisé pour l'IA etc il s'est passé tout un tas de choses tant au point de vue logiciel que technique technologique matériel qui a permis de battre des records et aujourd'hui on arrive à faire tout ce qu'on arrive à faire aujourd'hui avec le deep learning reconnaître des objets dans une image à faire de la reconnaissance vocale etc tout un tas de choses qui était du pan de la science fiction avant dans les années 90 2012 j'ai gardé une date aussi intéressante c'est le chat et google brain alors jusqu'à présent même encore aujourd'hui lorsque vous faites des modèles d'intelligence artificielle vous avez besoin de beaucoup de données vous avez besoin de données surtout étiquetés c'est à dire vous avez des personnes derrière leur ordinateur qui vont mettre des étiquettes un peu partout pour dire ça c'est un chat ça c'est un chien etc etc et en 2012 on s'est dit mais est-ce qu'on pourrait se passer de ces étiquettes si on regardait juste des milliers et des milliers d'heures de vidéos de chats alors dans une vidéo de chats sur youtube notamment il n'y a pas que des chats à un moment donné le chat quitte l'écran il peut y avoir un chien qui passe un canari il peut y avoir autre chose que des chats et on s'est rendu compte que c'était possible au delà d'une certaine quantité de puissance de calculs ces laboratoires de recherche de chez google donc vous pouvez imaginer la puissance et le coût de ces de ces recherches à partir de 2012 voilà on avait déjà en tête l'idée que c'était possible de faire de l'apprentissage autonome sans avoir besoin de détecter quoi que ce soit dans 2012 c'était c'était le cas ensuite 2015 alpha go donc on est toujours dans les dans les jeux donc en 97 on était avec deep blue d'ibm qui a vaincu si vous souvenez gary kasparov au jeu d'échecs et 2015 là cette fois ci c'est l'ecedol champion du monde qui du jeu de go qui s'est fait battre par alpha go grosse différence technologique entre 1997 et 2015 en 97 quand vous voyez les réseaux de neurones le deep learning etc c'était pas c'était pas la panacée voilà on n'arrivait pas à voir les la puissance de calculs nécessaires le matériel les algorithmes donc de l'aveu même de ces auteurs et de gary kasparov en 97 c'était la puissance de calcul c'était de la force brute un peu que vous imaginez un cadenas vous testez un maximum de combinaisons alors pareil pour le jeu d'échecs on teste un maximum de combinaisons jusqu'à dépasser les capacités finalement humaines sans vraiment savoir pourquoi et à un moment donné ou super on a réussi à avoir une puissance de calcul qui dépasse finalement la capacité de l'être humain pour gagner mais on n'arrive pas vraiment à savoir pourquoi en 2015 finalement on arrive à savoir pourquoi parce qu'on est face au à un jeu dans lequel on a une explosion combinaison et on ne pouvait pas utiliser de la force brute finalement pour gagner face à la machine donc est ce qu'on a fait on a utilisé d'autres stratégies on a utilisé notamment du deep learning pour pouvoir comprendre pour pouvoir permettre à la machine dans un premier temps d'apprendre avec des parties préenregistrées contre des êtres humains comprendre quels étaient les coûts les possibilités les limites du jeu de go et après 2015 on s'est intéressé on s'est dit maintenant qu'on a réussi à battre le champion du monde en titre donc l'issé doll est ce qu'on peut faire la même chose cette fois ci en faisant affronter la machine face à elle même donc en se passant à finalement des données des jeux partis jouer face à des êtres humains oui après on a développé alpha zéro donc la même chose mais cette fois ci sans données préalables et alpha zéro arrive très très bien à se débrouiller et après on s'est dit mais ce qu'on peut lui apprendre par la suite les jeux d'échecs oui bien sûr donc grosse différence entre 97 et 2015 à cette fois ci on voit vraiment la stratégie du jeu de go qui est vraiment découpé par une intelligence artificielle ce qui n'était pas vraiment fait de la même façon on va dire en 1997 d'ailleurs en 2015 on voit la grande différence puisqu'en 2015 on peut dire que alpha go a plus ou moins réussi à faire preuve de créativité pour certains coups il ya certains coups qui ont surpris les experts se dit me tiens la machine a un bug elle nous fait quelque chose d'un peu bizarre mais non c'était un coup nouveau qui fait maintenant partie du référentiel des de la stratégie du jeu de go grâce à une ya pour un jeu qui quand même est connu depuis des milliers d'années alors petit problème de définition toujours dans ce premier chapitre entre robots alors il ya on a la même la même bataille vous avez l'histoire de la robotique qui vient qui peut déranger tout ça donc on voit que ça vient d'une pièce de théâtre vous avez le client qui va attendre quelque chose du robot moi j'ai vu des choses notamment la télévision j'ai vu des choses au cinéma et puis vous avez le service marketing qui va avoir tendance à mettre du mot robot du mot automatique intelligent connecté un petit peu partout et puis de côté vous avez les sciences ou même l'informatique les informaticiens qui vont avoir également leur point de vue dessus vont dire non non un robot pour moi c'est ça et vous avez la même chose avec l'intelligence artificielle pareil qui est une plus ou moins noyée dans une culture liée à la science fiction la peur de l'inconnu alors moi je vois ce que je remarque en tout cas c'est qu'il ya fait beaucoup plus peur que la robotique parce que le robot on peut le voir on peut l'imaginer même le toucher même un robot industriel même si vous n'avez jamais touché il vaut mieux éviter vous la plupart des gens ont peur encore plus de l'intelligence artificielle parce que c'est quelque chose qui est encore plus volatile qui est difficile à toucher à rendre concret en tout cas sous ses mains et puis qui se met en compétition intellectuellement avec l'intelligence de l'être humain donc là ça fait très très peur donc il ya une grande peur ici le service marketing qui qui s'y met aussi dardard à mettre du mot intelligent un petit peu partout et vous avez aussi toute une histoire les laboratoires je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails les applications grand public donc on va voir l'IA exactement ce qu'on peut faire avec puis finalement aussi on a des applications industrielles qui sont différentes sur nombreux points et qui permettent de nombreux prodiges toujours dans la définition de l'IA et de la robotique surtout la partie l'IA ici pour faire juste un petit point pour faire la différence entre l'IA machine learning réseaux neuronaux et deep learning vous avez ici ce petit dessin en couche en oignon donc vous avez par exemple les sciences de l'information complètement à droite si je donne un exemple un contre exemple dans les sciences de l'information vous avez par exemple un carnet d'adresse vous donnez le nom le prénom d'une personne vous avez son numéro de téléphone ça fait partie c'est un outil fait partie de la science de l'information qui n'est pas très intelligent c'est pas c'est pas de l'intelligence il n'y a pas d'IA dedans ça vous donne un numéro de téléphone par exemple inversement mon prénom ça fait partie de la couche extérieure on rentre un petit peu à l'intérieur vous avez le jeu pong donc deux petites raquettes et vous avez une raquette qui va suivre automatiquement la hauteur de la balle ça y est on est déjà face à de l'intelligence artificielle si vous revenez un petit peu en arrière sur la définition donc est ce que c'est c'est une machine qui tente de rentrer en compétition face à un être humain donc c'est pas très intelligent ça n'a pas besoin d'être très intelligent à partir du moment où on essaye de d'imiter un comportement humain c'est de l'IA donc le jeu pong piloté par une IA qui suit simplement la balle c'est déjà l'intelligence artificielle ensuite on rentre dans la partie machine learning vous avez vous amusez à faire des mesures de température d'hydrométrie etc dans votre jardin et finalement vous faites une petite moyenne pondérée tout ça vous voyez s'il va faire plus ou moins chaud demain on est dans le machine learning donc c'est une machine qui apprend à partir de données ça utilise en général des mathématiques plus ou moins simples ou complexes on est dans la partie machine learning et lorsqu'on va utiliser des réseaux de neurones voilà on rentre encore dans une autre dans une autre approche où là ce sont des interrupteurs comme je l'ai dit qui vont apprendre plus ou moins donc plus ils vont être stimulés lorsqu'ils vont réussir quelque chose on va plutôt verrouiller le si vous voulez l'interrupteur donc on arrive à faire par exemple une bonne crêpe alors qu'est ce que c'est qu'une bonne crêpe vous imaginez vous avez plein de boutons pour la température pour la quantité de farine pour les oeufs etc ça peut être un petit peu tous ces tous ces réseaux de neurones voilà vous changez un tout petit peu après la fin vous goûtez votre crêpe non alors elle est trop salée trop sucré vous changez les boutons comme ça au fur et à mesure jusqu'à obtenir la crêpe de vos rêves là on est dans les réseaux de neurones là ici quand on arrive au deep learning on a beaucoup trop de neurones en tout cas pour pouvoir tout régler comme ça à la main comme je viens d'expliquer juste avant donc là on va par exemple travailler sur des images sur du son de la voix de la musique donc quantité de données telles que on a besoin de plusieurs couches entre l'entrée et la sortie pour savoir pour déterminer si l'ensemble des pixels en entrée par exemple il y a un chat à l'intérieur donc de la même façon on va entraîner sur des milliers des milliers d'images de chats et on détaille au fur et à mesure les points on voit si on a des moustaches des truffes etc c'est il y a qui s'en occupe à notre place et à la fin il dit si c'est un chat un chien etc voilà la différence en tout cas entre sciences d'information l'IA le matching learning des réseaux de neurones et le deep learning et maintenant je propose de parler de l'IA partenaire de votre contenu ludopédagogique alors je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent la taxonomie de bloom oui oui moi je connais ce que certains connaissent oui non peut-être par contre j'ai un petit souci pour afficher le texte en même temps que alors ah voilà je suis sur la discussion donc tata tata c'est bon nous sommes là ok donc je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent la taxonomie de bloom c'est un outil qui est utilisé en pédagogie comme je vous l'ai dit ah j'ai un petit message ah je ne connais pas ah voilà j'aurais au moins appris une chose à une personne aujourd'hui lorsque vous travaillez dans la pédagogie j'ai l'occasion en tout cas de travailler depuis 20 ans alors je vois encore un petit message ah non je ne connais pas non plus ah bah c'est gentil de d'interagir donc si vous travaillez dans la pédagogie vous avez beaucoup d'ouvrages qui en parlent j'ai l'occasion de travailler avec des ingénieurs spécialisés dans la pédagogie qu'est ce que c'est lorsque vous créez une formation comme j'ai indiqué en bas la taxonomie de bloom c'est un modèle de la pédagogie proposant une classification des niveaux d'acquisition et de connaissances on va partir du bas vers le haut donc on peut avoir une formation par exemple qu'on fait aujourd'hui on va travailler sur la partie connaissance je vous donne quelques points clés et on va pas forcément je vais pas chercher en tout cas sur ces sur ces 30 minutes à tout rendre compréhensible mais on peut rentrer en tout cas dans certaines formations dans lesquelles on va chercher à comprendre en tout cas comment qu'est ce que l'intelligence artificielle qu'est ce qu'on met dedans comment ça fonctionne etc la formation un petit peu plus longue vous imaginez par rapport à ce sujet là voilà on va chercher à comprendre et puis après on peut s'intéresser à la partie application et pareil on peut faire des formations aussi qui se passe complètement de la compréhension et de la connaissance on va chercher simplement à appliquer alors je donne un exemple vous cherchez à fabriquer un mur en béton vous allez prendre à appliquer finalement les briques comment on les pose etc et vous n'avez pas forcément besoin de comprendre comment fonctionne le technique de séchage du béton comment fabrique etc voilà on peut aussi faire des formations directement sur la partie application et puis vous avez des formations qui vont aussi s'intéresser à l'analyse donc là on va reprendre l'exemple de l'intelligence artificielle donc on sait ce que c'est on comprend comment ça marche on arrive à appliquer l'IA pour détecter un objet dans une image et après maintenant on va aller un petit peu plus loin on va dire mais comment par exemple on sait que c'est un chat dans notre image donc on comprend un petit peu comment ça fonctionne mais comment est ce qu'on peut aller aller plus loin analyser notre jeu de données pour pouvoir l'optimiser par exemple on est à partie analyse et puis après la partie synthèse donc on va essayer de trouver le meilleur outil par rapport à l'ensemble des outils qu'on a pu on a pu utiliser et comprendre comment on peut simplifier un petit peu tout ça on fait une synthèse et enfin on va évaluer donc on va évaluer les connaissances aussi de la personne qui est en formation donc ça essayer aussi d'évaluer comme on a fait le parcours ici par exemple tous les modèles d'intelligence artificielle pour comprendre en fait si on a un modèle sous la main savoir s'il est efficace ou pas par rapport à ce qu'on est en train de faire et tout ça ça peut s'appliquer aussi dans les jeux les jeux de société les jeux de roule etc voilà sur les connaissances à compréhension l'application l'analyse et synthèse et l'évaluation on peut utiliser tout ça tout à fait de façon de façon ludique alors si je découpe un petit peu tout ça sous forme d'activité on part du brainstorming du résumé des scénarios du sondage on veut tester tout ça le tableau synoptique et l'auto évaluation donc voilà on va qu'est ce que l'intelligence artificielle pour vous on fait un brainstorming 10 15 20 30 minutes après on voit ce qu'il en ressort la compréhension est ce que vous pouvez m'expliquer ce qu'est l'intelligence artificielle on fait un petit résumé et puis après les applications dans quel cas en peut-on utiliser l'intelligence artificielle et puis après un petit sondage donc pour vous l'intelligence artificielle c'est quoi c'est ceci c'est cela autre et puis après mon tableau synoptique quel cas d'utilisation de tel et tel modèle et puis l'évaluation que l'auto évaluation ça va dans les deux sens c'est ce que l'outil peut se contrôler lui-même ou en tant que formateur on va essayer d'évaluer les participants une formation et tout ça ben déjà je vois que j'ai mon petit air qui est revenu à la ligne c'est bizarre tout ça aujourd'hui pour montrer que un formateur utilise ces techniques là des fois sans le savoir et on a un animateur qui va effectivement appliquer un petit peu un petit peu tout ça demain et on pourra imaginer qu'on utilise l'intelligence artificielle et quand je dis demain c'est déjà le cas aujourd'hui pour certains pour certaines formations où tout ça peut se faire grâce ou avec l'assistance d'une intelligence artificielle donc vous avez la partie brainstorming résumé scénario etc qui peut être appuyé remplacer etc par un agent conversationnel autrement dit un chat bot qui va pouvoir discuter donc vous imaginez vous avez une personne qui vient de suivre une formation et vous avez un chat bot qui va lui poser des questions en fait qu'est ce que c'est qu'il y a avant c'est pour ça toi l'IA c'est sûr que c'est pas aussi ça etc on peut avoir une conversation plus ou moins intelligente finalement entre chaque participant via une intelligence artificielle ensuite la reconnaissance vocale donc effectivement pour rendre des choses plus plus simples donc on va parler à l'IA on va pas forcément taper au clavier on a la partie aussi synthèse résumé automatique donc on peut avoir la personne qui va écrire des pages et des pages sur ce qu'est l'intelligence artificielle et grâce à ça nous autres pauvres formateurs on a des outils qui permettent de condenser pour voir si les principaux mots clés les principales phrases les principales les principaux chapitres sont bien compris grâce à des outils qui permettent de faire des résumés automatiques après on va dans le détail évidemment quand il y a un doute on peut aussi créer des images automatiques ça ça peut être très 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 utile notamment je pense en architecture mais même lorsque vous avez des personnes maintenant qui sont capables de décrire un objet vous avez des IA qui sont capables de dessiner l'objet qui est décrit donc vous pouvez imaginer un petit peu tout ce que vous pouvez faire avec ça donc c'est ludique mais ça peut être aussi très utile je parlais par exemple en architecture tout ce qui est innovation nouvelles formes etc qui doivent respecter des contraintes aussi particulières de physique de chimie etc on peut on parle aussi de détection d'objets détection d'émotions voilà on va effectivement demander à la personne de dessiner quelque chose pour vérifier si la personne a bien dessiné l'objet en question le schéma etc détection d'émotions c'est utilisé maintenant même dans les formations en ligne vous avez certains outils qui sont développés avec zoom avec et ses concurrents pour par exemple pour vérifier qu' il ya bien des émotions qui sont à créer lors de la formation lors de l'animation on peut même détecter les moments forts les moments faibles et puis savoir qui a réagi à quel moment grâce à des outils qui détectent les émotions automatiquement et vous avez les outils d'aide à la prise de décision qui permettent comme son nom l'indique d'aider à prendre des décisions et enfin vous avez le joueur qui est contrôlé par une IA donc quand vous créez une une expérience ludopédagogique ou un jeu de rôle on va revenir un petit peu plus dans les détails dans la partie jeu de rôle etc après vous avez effectivement la possibilité de créer des joueurs supplémentaires pour créer une compétition avec les les humains les pauvres humains qui sont là et avec tout ça on se rend compte que finalement le formateur pourrait à terme je ne verrai peut-être pas ça de mon vivant être remplacé complètement par une intelligence artificielle donc vous pouvez avoir imaginé avoir un chat bot en face de vous d'ailleurs qu'est ce qui prouve que ce que je suis en train de dire là ce n'est pas enregistré et dit par une intelligence artificielle on ne le sera peut-être jamais et voilà demain les formations les conférences pourront être animées par par une intelligence artificielle c'est des choses que l'on arrive à créer du texte automatiquement à créer des synthèses etc à créer des vidéos aussi plus vraies que nature donc demain on n'est pas loin de créer des formateurs et des conférenciers qui soient finalement de l'IA et là où il va y avoir besoin d'une plus-value il faut l'espérer quand je vous ai dit qu'on mettait en compétition notamment de l'intelligence artificielle auquel on associait un opérateur humain pour jouer au jeu d'échec on s'est rendu compte que en mélangeant justement avec un effet de synergie il ya plus être humain on arrivait à battre au jeu d'échec des machines qui elles fonctionnaient toutes seules sans être humain on sent compte qu'il ya un effet de synergie aujourd'hui entre qu'on a utilisé la machine plus un être humain on arrivait à dépasser les capacités de l'IA toute seule autrement dit l'être humain a des compétences et des capacités que n'a pas la machine et inversement donc tout ce qui est négociation tout ce qui est communication tout ce qui est empathie voilà l'être humain est très très fort là dessus il ya est très mauvaise donc on peut imaginer aussi que au lieu de remplacer complètement le formateur par une intelligence artificielle on peut avoir un animateur humain qui supervise finalement différentes IA qui travaillent elles mêmes avec plusieurs plusieurs êtres humains et donc il va vérifier que les IA fonctionnent bien qui rajouter de temps en temps son petit grain de sel lorsqu'il y a un petit souci alors quand on parle formation on va souvent parler de découpage sous forme de scénario d'art de décision alors je vous montre juste un petit exemple de scénario voilà on a une condition même quand vous jouez des jeux de société des jeux de rôle ou autre voilà est ce que je peux rentrer dans la taverne oui non j'ai l'âge requis j'ai pas l'âge requis j'ai la clé il est tard etc il ya plein de conditions des fois à accepter ou non et qui va déclencher des actions dans un cas ou dans l'autre avec des fois d'autres sous jeu de conditions et on peut le dessiner aussi de cette façon là voilà pour décrire en tout cas des diagrammes de séquence sur ça je vous donne quelques astuces si vous ne connaissez pas si vous n'êtes pas dans l'informatique vous n'avez peut-être jamais vu ce genre de choses on peut décrire en tout cas des scénarios vous avez des outils des logiciels qui permettent de faire ça de façon graphique assez rapidement pour décrire des scénarios des arbres de décision et des diagrammes ce qu'on appelle des diagrammes de séquence comme ici quand on va utiliser d'aller à une machine à café payé avec un lecteur de cartes bleues donc un utilisateur qui paye avec sa carte bleue on tourne ça c'est une version très très allégé mais voilà je vous donne des astuces en tout cas des fois pour dessiner vous même pour communiquer entre vous ça peut être très pratique alors si je parle de scénario aussi pour montrer quelques exemples et contre exemple lorsque on veut faire un scénario par exemple sur un petit robot comme ceci on veut par exemple que notre petit robot se déplace en direction du soleil donc là le condition est très simple si j'ai de la lumière qui vient sur le capteur droit ici j'ai la roue gauche donc là c'est une roue ça c'est une roue arrière j'ai la roue gauche qui va fonctionner donc en théorie le robot va se diriger sur en direction du soleil et inversement si j'ai plus de soleil sur le capteur gauche à ce moment là je demandais à ce qui se dirige automatiquement de l'autre côté le problème avec la vraie vie c'est qu'il y a déjà des problèmes algorithmiques avec déjà rien de ce que je viens de dire si par exemple le robot est d'eau au soleil il ne va plus bouger parce que là ce que j'ai dit juste avant c'est s'il capte plus de lumière à gauche à droite il va tourner ou pas donc il faut rajouter des choses des conditions supplémentaires pour s'assurer que quand il n'y a pas de soleil par exemple il se met par exemple à tourner en spirale sur lui-même et voilà c'est des choses qui peuvent devenir très très compliquées plus on rajoute de capteurs plus on rajoute de moteurs etc etc et on peut piloter tout ça grâce à l'intelligence artificielle et justement détecter des cas de figure qui n'aurait pas été pensé par l'homme et donc l'IA est capable aujourd'hui de créer des scénarios et en tout cas de mieux gérer certains scénarios qui n'ont pas été encore détectés par un être humain par exemple et comme j'ai dit ici la carte n'est pas le terrain donc vous pouvez avoir plusieurs sources lumineuses vous pouvez avoir le soleil qui est derrière et vous pouvez avoir des pannes vous pouvez avoir des parasites et pour ça l'IA est très très efficace on fait par exemple des robots qu'on va volontairement sur lesquels on va volontairement briser des des pattes donc des robots à six pattes etc on va briser les deux pattes du milieu puis on apprend au robot de continuer à se déplacer puis surprenamment on arrive à découvrir que le robot va sauter se déplacer comme une grenouille par exemple donc ensuite vous avez l'arbre de décision tout ce qui est voilà hop je reviens j'étais trop vite pardon donc avec tout ça on se retrouve à une explosion de combinaison qui peut être gérée par par une intelligence artificielle en autres méthodes et autres outils vous avez des arbres de décision on peut imaginer donc votre scénario qui se construit donc je vais à gauche à droite j'étais à gauche à droite qu'est ce que je fais à ce moment là je montre quelques exemples vous avez akinator et 20q donc ce sont des jeux que vous pouvez retrouver d'ailleurs en version téléphone mobile et autres qui en 20q en 20 questions essaie de deviner l'objet l'objet auquel vous pensez donc ça c'est un objet objet c'est vraiment un jeu sous forme de boule donc je sais pas si on peut le retrouver aujourd'hui en vente et akinator qui fait la même chose mais avec des célébrités donc tout ça ce sont des algorithmes qui ont réussi à optimiser ce cet arbre binaire savoir si on pense à tel objet tel objet tel objet on met des petites croix en face et puis à la fin au bout de 20 questions on essaye d'éliminer tous les tous les cas qui ne correspond pas on essaie de retrouver du coup l'objet ou la personne à laquelle on pense on a la même la même chose avec notamment le qui est on a demandé est ce que la personne est chauve blonde rousse etc et il ya des astuces maintenant qui sont connues pour pour tricher un petit peu à ce jeu de là parce que dans les règles par exemple rien n'interdit de dire est ce que la personne est sur la première rangée vous pouvez vérifier les règles il y a priori possibilité de faire ça et donc on peut tricher très rapidement ce jeu là enfin tricher non puisque ça fait pas partie des des règles un autre exemple d'arbre de décision et le problème de ces de ces arbres de décision qui sont encore compréhensibles en tout cas à la main pour un être humain voilà on ça ce sont des choses on arrive à comprendre au bout d'un moment on arrive à une telle complexité qu'il devient très très difficile à gérer et administrer seul on parle de jeux qui sont assez faciles à comprendre pour quelqu'un qui est plus ou moins doué en algorithme en informatique mais lorsqu'on a une explosion de combinaisons notamment le jeu de go ou le jeu d'échecs sur des choses plus compliquées comme la reconnaissance d'objets la reconnaissance de la voix ou des scénarii qui sont beaucoup plus ouverts là on va avoir des limites et là on va avoir besoin d'utiliser du machine learning et du deep learning un exemple avec gpt3 gpt3 c'est un modèle de dia qui permet de créer des scénarios ex nihilo donc vous rentrez finalement dans un donjon et puis il vous demande d'imaginer la suite donc on vous décrit quand même une petite une petite histoire et puis dans cette histoire là à un moment donné personne vous dit qu'il y a une fenêtre vous pouvez dire je sors par la fenêtre là il vous raconte la suite à vous sortez par la fenêtre il ya un dragon qui vous poursuit etc etc et donc il arrive à s'adapter absolument à tout ce que vous allez rajouter dans l'histoire vous pouvez rajouter des objets enlever etc vous pouvez vraiment rajouter un petit peu tout ce que vous voulez lia derrière va créer un scénario donc c'est un nia qui est prévu à l'origine pour créer des articles d'ailleurs il a réussi à écrire de nombreux articles qui se sont fait passer pour des articles écrits par un journaliste et si on utilise cet outil là pour faire autre chose notamment écrire des scénarios de jeu de rôle ça marche très bien et ça permet notamment lorsque vous êtes vous même maître de jeu vous pouvez créer un début de scénario l'envoyer dans gpt3 et puis après vous laissez libre cours à l'imagination des différents joueurs et puis vous dormez et puis finalement les joueurs peuvent continuer à jouer dans votre environnement dans votre univers qui est contrôlé plus ou moins par gpt3 avec des petits soucis qui arrivent des fois mais j'en parlerai plus tard s'il ya des questions dessus et si on arrive à faire tout ça c'est qu'on arrive à créer des nouveaux modèles d'ia et notamment je parle du q learning je vais pas rentrer dans les détails mais c'est le modèle qui permet finalement de jouer au jeu de go aujourd'hui donc on est dans un certain état on va avoir une action donc là j'ai mon pion qui est là je vais essayer de conquérir un tel territoire en posant un tel pion à tel endroit etc ça marche ça marche pas donc on voit la récompense et puis après on va essayer un autre coup ailleurs etc etc donc on peut remplir une table comme ça on peut essayer de toutes les combinaisons au jeu d'échecs c'est la même chose je pose mon pion là après je vais essayer là puis là puis là puis finalement on construit ah bah là j'ai perdu donc voilà on crée un journal finalement tout ça et puis on se dit mais d'accord bon je crée un journal mais ça change quoi par rapport aux années 90 là parce que le journal il va y avoir une limite quand même alors oui on peut pas créer un journal de milliards et de milliards de lignes au bout d'un moment ça va saturer donc l'idée qui est géniale en tout cas c'est cette table là c'est de la passer dans une intelligence artificielle en fait dans un réseau de neurones profond qui va finalement comprendre le mécanisme le mécanisme du jeu en rajoutant au fur et à mesure ce journal non pas sous forme de ligne mais sous forme de neurones qui vont être plus ou moins stimulés et ce qui nous permet aujourd'hui de créer des jeux vidéo qui sont pilotés par de l'intelligence artificielle vous avez des petits jeux vidéo de course de voitures du type mario bros sonic etc simplement en regardant le jeu donc il n'y a pas de triche au niveau de la captation donc le joueur contrôlé par une ia ne doit déjà comprendre ce qu'il est en train de voir et la seule chose qu'on lui donne après c'est le bouton de la manette voilà pour contrôler un petit peu tout et grâce à ça grâce au Q learning on arrive à faire des ia qui sont capables de jouer à différents jeux vidéo à la place d'un joueur humain et d'apprendre et au fur et à mesure et d'alimenter au fur et à mesure cette petite table qui est dans un réseau de neurones donc là c'est je reprends un petit peu ce que j'ai dit avant donc là ici dans le Q learning on crée une table dans lequel on va enregistrer toutes les étapes lorsque j'ai réussi tel coup tel coup j'ai gagné tel point etc etc et puis là on fait la même chose ici en dessous sauf qu'on va passer tout ça dans un réseau de neurones et qui va nous permettre lorsque l'on va lui dire je suis dans telle situation qu'est ce que je dois faire et bien elle va dire dans telle situation pour gagner un maximum de points vous devriez jouer à tel endroit ou un petit peu moins vous pouvez essayer telle autre solution etc etc tout ça aussi pour amener à d'autres types d'interactions avec l'intelligence artificielle la robotique d'interactions qui sont plus naturelles notamment d'utiliser des assistants vocaux parce que là pour l'instant je parle de beaucoup écrire mais il est possible de parler finalement à une intelligence artificielle donc j'ai vu des projets aussi très sympathique au milieu d'un plateau vous avez en gros un assistant vocal avec lequel vous pouvez interagir d'ailleurs vous avez avec tout ce qui est alexa google etc des jeux qui fonctionnent comme ça aujourd'hui donc comment fonctionne un assistant vocal vous avez un mot magique ok google et autres ensuite vous avez l'outil qui permet de retranscrire ce que vous dites sous forme de texte et puis chose importante ici vous avez toute la partie nlp qui permet de comprendre ce que la personne essaye de faire donc comprendre finalement son intention mais là c'est vraiment le nerf de la guerre maintenant aujourd'hui se situe se situe ici et puis inversement vous avez des outils qui permettent de faire du texte ou speech pour parler à l'utilisateur mais ça c'est beaucoup plus simple beaucoup et demain voilà on pourrait avoir un premier chat bot maître du jeu pourquoi pas grâce à tout ce que vous venez de voir juste avant donc si vous vous souvenez vous avez gpt3 qui est capable de créer des scénarios automatiquement là ici vous avez des outils qui sont capables de jouer à des jeux qui sont réservés normalement à des êtres humains et ici vous avez la possibilité de créer des outils des assistants vocaux qui se mettent au milieu au milieu d'un plateau et pourquoi pas le remplacer finalement par le maître du jeu pourrait être remplacé à terme pourquoi pas par 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 une machine alors vous certains vont me dire oui bah atmosphère c'était pas très intelligent c'était une cassette alors pour ceux qui se souviennent c'était dans les années 90 vous aviez une vieille cassette vhs vous mettiez dans dans votre magnétoscope et de temps en temps vous aviez une voix off avec un personnage un peu bizarre qui apparaissait à l'écran et puis dit attention le joueur qui est en train de jouer là il fait ci et fait ça donc c'était déjà les prémices de tout ça mais aujourd'hui la différence c'est qu'on peut créer des chat bottes maîtres du jeu qui sont intelligents et donc peuvent créer des scénarii beaucoup plus complexe alors je vérifie le timing 43 je vais essayer d'aller je suis assez bavard je le reconnais je vais essayer d'aller assez vite et je proposerai à la fin de ma présentation une séance de questions réponses j'espère qu'il restera quelques minutes pour ça alors je vais passer dans ce petit chapitre de la robotique pour animer vos créations alors effectivement aujourd'hui vous avez la robotique d'un côté et l'intelligence artificielle de l'autre quand on arrive à mélanger les deux on arrive à obtenir des choses très très sympathiques notamment en termes de cobotique en termes de services d'industrie d'accueil d'éducation loisirs architecture vides voitures autonomes médicales et tout ce qui est drones et ce qui nous intéresse ici c'est le jeu le jeu on retrouve finalement dans les robots de service effectivement vous avez un robot qui vous accueille pourquoi pas par exemple ce robot là pourrait très bien être un maître du jeu quelqu'un qui va vous proposer une partie des interactions de le suivre aussi dans une dans un environnement physique on parle d'éducation aussi vous parlez par exemple de l'idéopédagogie je parle aussi de tout ce qui est drones aussi des choses qu'on peut utiliser toujours pour poursuivre un événement par exemple jeu de rôle grandeur nature pour avoir une nuée de drones par exemple qui joue le rôle de dragon d'objets d'objets divers et variés qui seraient qui seraient aussi dans la dans la vraie vie un petit exemple des scape games vous aurez l'occasion de retrouver vous avez un lien ici que je vais passer dans le chat finalement je ne passerai pas mais je vous enverrai tout ça à la fin si vous tapez bip scape game sur youtube vous retrouverez cette vidéo donc c'est une expérience pseudo pédagogique que je propose pendant les séminaires robotiques que j'anime dans lequel vous avez toute une série d'expériences qui sont à réaliser donc il ya de la programmation de l'intelligence artificielle un petit peu d'électronique et il faut également beaucoup de curiosité pour comprendre comment fonctionnent ces différentes expériences qui donnent des indices et chaque indice permet de savoir où le professeur a disparu je ne spoil rien mais ça permet d'apprendre en tout cas de valider de sous la forme d'un séminaire ce qui est très pratique c'est que souvent on va parler de robotique je vous dis c'est quelque chose qui normalement est assez tangible on peut toucher un robot là c'est le cas vous voyez en photo ici et donc à la fin de d'un séminaire pouvoir dire ben oui effectivement j'ai pu manipuler quelques petits robots programmer un petit robot qui faisait ci qui faisait ça voilà ça rajoute une vraie plus value ça permet de d'inscrire l'information dans dans la tête des des participants avec un petit côté ludique aussi qui est très sympathique donc on l'utilise en ludopédagogie on l'utilise aussi pour faire de la de la magie vous avez aussi des robots alors le problème du robot ce qui peut être très coûteux et vous avez aussi la robotique virtuelle donc lorsque vous avez un seul robot et vous avez 20 personnes devant vous chacun ne va pas pouvoir passer dessus par contre ce que vous pouvez faire c'est créer un robot virtuel qui puisse être télé opéré ou opéré directement par par le participant pardon et à la fin vous faites tourner les les programmes des différents participants pour tester dans la dans la vraie vie en général ça passe très bien et ça permet aussi plein de choses par exemple de travailler en coopération à plusieurs personnes sur un même robot physique c'est assez compliqué par contre s'il est virtuel c'est plutôt simple utiliser mêmes outils que pour faire du développement logiciel avec des notes avec des des choses que l'on peut en plus manipuler en 3d en parlant de d'ihm donc l'interface machine pour rendre les les expériences tout ce qui est il ya et robotique le plus humain possible on essaye de travailler aussi sur des nouveaux types de capteurs de caméras note et d'intelligence artificielle ici vous à gauche vous avez ce qu'on appelle une caméra rgbd d pour depth pour profondeur donc c'est une caméra qui est capable de comprendre la profondeur je regarde il ya une petite note réfléchissez vos questions cédric oui réfléchissez vos questions à cédric ah oui oui j'étais en train de me dire faut que je réfléchisse à mes propres questions non pensé aujourd'hui maintenant à réfléchir à vos questions que vous allez me poser à la fin on arrive bientôt à la fin je rassure dragon donc j'en étais pour les caméras qui permettent de faciliter les interactions il nous reste huit minutes déjà j'ai pas le même j'en ai pas sur le même sujet oui effectivement huit minutes oui doivent rester donc les caméras qui permettent de faciliter les interactions hommes machine et vous avez de l'autre côté des algorithmes comme par exemple open pause qui permettent de comprendre la posture d'une personne dans l'espace pour créer des interactions donc vous avez les chatbots dont j'ai déjà parlé avant qu'on appelle aussi dialogueurs ou agents conversationnels et voilà c'est un exemple j'ai pas le temps de de voir avec vous on peut créer un chatbot pâtissier on lui demande ce qu'on veut une viennoiserie un pain au chocolat puis même si on a un utilisateur qui va parler de chocolatine on va comprendre de quoi il s'agit et enfin grâce à l'intelligence artificielle la robotique surtout surtout la partie ici on peut utiliser tout ça pour créer des cartes je sais que les cartes c'est aussi quelque chose un élément vital en jeu de rôle et créer des explorateurs virtuels c'est possible et créer des cartes virtuelles c'est possible aussi vous avez la possibilité de créer par exemple des cartes qui vont jusqu'à l'infini c'est à dire que vous pouvez créer des cartes et des scénarios finalement qui vont pouvoir créer à chaque fois des des environnements complètement nouveau et innovant ce qui fait que vous pouvez plonger le joueur dans un environnement nouveau à chaque à chaque partie là c'est un exemple d'un petit jeu que j'avais développé qui permet de faire défiler une carte et vous pouvez aller jusqu'à l'infini il n'y aura jamais de répétition dans les motifs grâce à des algorithmes notamment assez simples qui utilisent en fait des nombres pseudo aléatoires etc et vous avez des choses plus plus compliquées qui utilisent la géométrie les mathématiques pour créer des motifs qui paraissent comme ça fini mais qui sont en réalité infini on peut zoomer dedans jusqu'à l'infini et pour utiliser de l'IA je vois que dragan commence à arriver parce qu'il est en train de regarder de regarder sa montre vous avez nvidia gogan que vous pouvez tester chez vous qui vous permet de faire quelques gribouillets à gauche et d'obtenir des magnifiques des magnifiques paysages et d'ailleurs j'arrive à la fin donc dragan est rassuré j'essaye mon objectif ici c'est autant de rassurer dragan que de faire une conférence c'est gpt3 vous pouvez tester sur votre téléphone portable donc ici vous retrouverez le lien et vous avez mitsuku c'est une ia avec laquelle vous pouvez communiquer en anglais qui a gagné de nombreuses compétitions notamment liées aux chatbots vous avez pierre papier ciseaux sur laquelle vous pouvez aussi vous confronter à une ia vous allez voir que c'est plus difficile qu'il paraît que de gagner et nvidia gogan qui vous permet à chacun de créer des paysages fantastiques pour voir la partie créative de l'intelligence artificielle voilà je vous remercie beaucoup pour votre attention et je suis là pour répondre à vos questions s'il y en a je sens que dragan va avoir une question je sens le sens je te propose effectivement d'arrêter le partage du coup on a entendu beaucoup mon prénom alors je suis quelqu'un de très gentil contrairement à ce que vous allez essayer de croire cédric et n'oubliez pas que derrière nous aurons une conférence sur la sécurité émotionnelle donc je t'invite à venir cédric d'accord comme ça tu pourras découvrir quels sont les outils de jeu de rôle pour se débarrasser des envahisseurs organisateurs comme comme tu donnes à le faire penser me concernant alors est-ce que notre petit public il ya eu des petits pardon il ya eu des coupures audio là il ya eu des petites coupures audio à l'instant on verra ça en post prod comme on dit alors est-ce que clément tom et coq ont des ont des questions pour toi alors moi j'en ai une pour toi alors il faut comprendre que l'intelligence artificielle c'est quelque chose qui est pour moi stratosphérique je n'y comprends pas grand chose et je suis vraiment super en retard et bien en galère avec beaucoup d'outils informatiques et peut-être pourra tu nous répondre mais on parlait sur une autre conférence des outils et on imaginait par exemple dans le futur sur du jeu à distance de pouvoir remplacer notre propre visage par exemple par un par un skin de je pas de tête de nain ou d'elfe et et avoir en fait plutôt de se montrer soi jouer directement son personnage via via les outils informatiques je suis pas sûr que ça soit en lien avec l'intelligence artificielle mais si tu as une idée de pourquoi pendant combien de temps on pourrait faire ça alors je crois que c'est déjà disponible sur pas mal de téléphones par exemple moi je dirais c'est disponible maintenant en plus avec le meta metaverse de facebook donc c'est très très en vogue et oui ça utilise un peu d'intelligence artificielle ça fait partie plutôt de la famille parce qu'on appelle la réalité augmentée si on utilise juste une incrustation après plus de réalité virtuelle lorsqu'on est dans un environnement virtuel tout ça et ça utilise un petit peu d'y a notamment pour détecter correctement le visage la posture du visage les émotions les expressions les choses comme ça et pour pouvoir coller le les expressions du visage avec un modèle virtuel vous avez harvey par exemple harvey le renard bleu qui a été très très connu sur grâce à tik tok grâce à ces incrustations virtuelles et puis pour ce qui est de lia qui est très stratosphérique il existe des formations voilà c'est la seule chose que je voulais dire et puis oui dragon je n'ai pas dit que vous étiez comme par contre c'est normal par rapport à votre rôle par rapport à votre rôle vous êtes cadran vous êtes cadran donc c'est pour ça en tout cas je me suis permis de jouer un petit peu là dessus mais on trouvera des intelligences artificielles pour remplacer les orgas dans le futur alors on a quelqu'un qui a rejoint la conférence en cours tout va bien elle va être retransmise sur sur youtube donc on va la retrouver prochainement bien écouté il nous reste oui je t'en prie c'est alors il ya une question je vois casse de réalité virtuelle augmentée capteur pour se faire a priori je pense qu'il manque alors non ça doit être pour le sujet de la question que j'évoquais pour le fait de remplacer son propre visage d'accord par un habillage alors il ya aussi la possibilité de faire maintenant des visio vous remplacez votre visage par vous regardez ce tf1 le limitateur j'ai oublié son nom ça va me revenir voilà c'est ça et qui utilise cette technologie là en temps pas en temps réel mais on arrive maintenant à créer ce genre de technologie en temps réel et vous pouvez remplacer votre visage pour les timides aussi puis pour cacher sa vie privée donc vous voir aussi le côté intéressant de tout ça on peut utiliser ça mais pour les jeux de rôle ben oui on a envie d'en présenter d'avoir des traits d'un ogre d'un monstre d'un dragon etc on peut faire des choses maintenant qui sont très réalistes est ce que tu pourrais imaginer ou un jour préparer une partie de jeu de rôle qui utiliserait un maximum d'intelligence artificielle et puis nous donner rendez vous pour qu'on puisse voir comment ça peut se passer et d'avoir la transformation de tout ce que tu évoquais en jeu de rôle oui c'est possible c'est possible déjà comme j'ai dit j'ai pété 3 avec dragon dungeon AI qui fait ça donc tout seul donc effectivement vous indique une histoire et puis vous dites mais qu'est ce que je fais je prends une épée je dégouille les gens puis là ça y est c'est un carnage etc et vous avez finalement le maître du jeu enfin vous n'avez presque pas besoin de moi en tout cas pour pour tester ça mais oui oui c'est c'est possible on pourrait se donner rendez vous avec des petites interactions de robots etc il y aurait des choses aussi en physique à faire de très sympathique en physique en virtuel voilà il y aurait il y a de quoi faire des démos vous inquiétez pas super excellent oui on a des réactions de du côté de kétrard qui retransmet via son stream et on salue son public qui sera effectivement très intéressé par par ça écoutez je vais donner le mot de la fin alors cédric un grand merci pour par ta participation dans un dans un temps malheureusement restreint merci à vous tous qui nous regardez on se donne rendez vous pour la suite du programme amén